Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse de technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui partait sur des niveaux supérieurs ici à 4810 points. Ce matin je vous indiquais qu'on pourrait ici aller marquer de nouveau plus haut significatif et pourquoi pas aller vers 4897 mais cela incluait le fait que l'on devait rester ici au delà des 4810 points. C'est un échec puisqu'après avoir ouvert sur un gap haussier, le CAC 40 est venu marquer une séance baissière qui a avalé le corps ici de la séance précédente pour clôturer à 4781 points 34 et perdre 0,51%. Alors on a un avalement baissier qui plus est s'ouvre sur un gap haussier donc un beau signal invalidé et on revient encore une fois s'appuyer sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs nous sommes toujours dans une configuration haussière ici au sens du RSI qui sort de sa zone de survente mais le MACD qui était haussier et assez dynamique est en train de se retourner au vu de l'histogramme que nous avons sur cette séance et qui est rouge. Les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne alors cette configuration nous montre que on était potentiellement sur une poursuite de mouvements haussiers mais qu'en fait on est venu ici chercher le haut du trend et qu'on commence ici à faiblir malgré tout on reste ici au dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Alors d'un point de vue technique il y a des éléments baissiers et d'autres éléments qui n'enlèvent pas de convictions haussières à ce mouvement. Bien sûr la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'impose comme support, le fait que nous avons toujours sur cette séance par rapport à la précédente et ce malgré l'avalement et bien un plus bas et un plus haut supérieur par rapport à la séance précédente on a un point pour le point bas de cette séance et puis à la baisse et bien il y a cet avalement et le fait que l'on n'arrive plus à rester d'une manière pérenne au delà des 4810 points. Donc pour la semaine prochaine il faudra vraiment encore une fois surveiller cette zone. Avant d'aller plus loin je vous propose une vue hebdomadaire des marchés puisque nous sommes vendredi. Nous pouvons constater que le rebond technique qui avait été initié la semaine dernière est validé dans sa continuité. On continue donc à ouvrir des points hauts et des points bas supérieurs au précédent. Malgré tout les bougies sont hésitantes et la configuration que nous avons ici n'est pas très favorable je vais y revenir. Du point de vue des indicateurs on reste sur une dynamique haussière du point de vue hebdomadaire suite au retournement que nous avons connu la semaine dernière. Le RSI là aussi est sur une trajectoire plutôt haussière de sortie de sa zone de survente. Mais revenons donc à cette configuration dont je vous disais qu'elle n'était pas très favorable et bien nous avons tout simplement une configuration avec des bougies baissières qui présentent une forte conviction et suite à la bougie ici que nous avions eue sur une des dernières semaines de décembre et bien nous avons trois bougies hésitantes qui remontent ici d'une manière assez progressive et assez régulière. Cet type de formation ici avec donc une bougie baissière à forte conviction et trois bougies haussières à conviction très hésitante c'est une configuration qu'on appelle en trois méthodes. configuration en trois méthodes et bien on l'a ici sur ces trois bougies avec cette bougie à conviction. Donc la semaine prochaine si on avait une bougie fortement baissière et bien cette figure serait validée et donc on aurait ici au lieu d'un signal de rebond technique et bien une phase de continuité puisque le signal à trois méthodes avec une bougie ici à conviction si elle était confirmée par une bougie identique mais à la baisse et bien validerait donc là pour la poursuite de la dynamique baissière puisque c'est un signal de continuité. Alors ce signal serait invalidé dans quel cas ? Si on cassait ici le plus haut significatif de cette bougie à savoir les 4843.48. C'est le signal d'invalidation de cette configuration ici en trois méthodes. Donc si on arrive à repasser dessus la semaine prochaine et bien on validera un possible retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui n'a plus été touchée depuis que nous avons marqué ici au mois d'octobre au début du mois d'octobre et bien une impulsion baissière qui a cassé les seuils significatifs importants et qui a précipité donc l'évolution du CAC 40 à la baisse. Par contre si les cours venaient ici à ouvrir sous les 4810 points, zone que l'on retrouve donc aussi sur la vue hebdomadaire et si la semaine ici commençait à s'inscrire dans un mouvement baissier relativement fort qui venait par exemple sur la zone des 4640 points, là les trois méthodes seraient validées et on pourrait avoir une poursuite relativement forte de la dynamique baissière avec en point de mire une rupture baissière des 4570 points. Alors si nous revenons en vue journalière, comment appréhender la séance de lundi ? Et bien tout simplement comme je vous l'indiquais juste avant de passer en vue hebdomadaire, tout va se jouer autour de la zone ici des 4810 points. D'autant plus que la semaine prochaine elle est majeure, nous aurons le vote du Brexit donc mardi ce qui risque de nous donner énormément de volatilité tant sur les paires de devises en livres sterling que sur les indices européens. Donc tout va se jouer la semaine prochaine et donc dès lundi à partir de 4810 points. si on arrive à préserver cette zone et à casser donc le point haut significatif de la semaine que l'on retrouve ici donc à 4844 points. Là on validera la poursuite du mouvement à la hausse donc on invalidera le mouvement de rebond technique impulsé par les trois méthodes et on continuera à viser ici les 4897. Je rappelle qu'une rupture de cette zone des 4897 nous donnerait un signal de retournement assez important sur la tendance moyen terme. Par contre si les cours donc commencent à ouvrir dès le début de la semaine sous les 4810 points, ce qui semble être le cas puisque les futurs sont relativement bas au moment où je fais cette analyse. Eh bien il faudra faire attention ici au 4738 car on pourrait impulser ici sur cet échec et notamment si on franchissait ici le support oblique qui définit le trend court terme actuel. On pourrait valider la configuration technique en trois méthodes donc vu sur la vue hebdomadaire et donc nous donner un objectif à terme de retour ici sur la zone des 4570 points. Si on venait à casser ici cette zone de support, les 4570 pourraient être atteints dès la semaine prochaine. Donc attention ici si les cours commencent à ouvrir sous les 4810 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue statistique, alors les statistiques sont assez spéciales. On a une configuration qui est baissière donc pour la prochaine séance, à savoir la séance de lundi, par contre qui est haussière par la suite. Donc il faudra vraiment voir un petit peu comment évolue ce CAC 40 au cours de la semaine prochaine et donc par rapport aux nombreux événements macroéconomiques qui ont eu et géopolitiques donc la semaine prochaine. Voilà donc c'est tout pour cette analyse. Passez un bon week-end. On se retrouve dès lundi pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicodé.com. Sous-titrage Société Radio-Canada